Marseille aurait-elle la municipalité la plus bête de France ? En tout cas, c'est à ce jour la seule qui est tentée d'interdire l'arrivée des tandems d'Alternativa. Parti de Bayonne en vélo multiplace, une poignée de militants de la lutte contre le dérèglement climatique ont en effet entrepris de parcourir plus de 5000 kilomètres pour faire surgir les villages des alternatives et dynamiser la pression populaire à l'encontre des dirigeants qui se réuniront en décembre prochain à Paris à l'occasion de la COP21. Heureusement, les responsables d'Alternativa n'ont pas plié et ont au contraire appelé à désobéir à Jean-Claude Godin, le maire UMP républicain de la deuxième ville de France. On va le voir, la fête et la mobilisation ont bien eu lieu. Et merci à M. Godin pour la pub que vous leur avez faite. Et nous voilà donc à Marseille, sous le soleil, à vélo pour accueillir l'étape marseillaise de l'Alternativa Yoli, le tour de France, des initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. Et évidemment à Marseille, dans la ville la plus embouteillée de France, la ville où la voiture est reine, ça ne pouvait commencer évidemment que par une vélo-russion. Allez, c'est parti ! Comment ça va les mollets, là, depuis Bayonne ? Non, franchement ça va, je m'attendais à pire. Parce que, bon, j'avoue que j'ai fait une petite pause entre Pau et Toulouse, moi. On n'est pas tous des grands sportifs, même la plupart non, et honnêtement ça passe. Ça prouve que la solidarité et l'effort collectif portent ses prix. Il y a plein de gens qui ne prennent pas le vélo parce qu'ils ont peur, parce que c'est dangereux, parce que, voilà, et ça n'aide pas, quoi. Donc il faut que les villes, il faut qu'on aménage les villes aussi différemment pour qu'on puisse se déplacer autrement et c'est plus agréable à vélo, quand même. Voilà, c'est un départ en fanfare, donc, pour cette étape marseillaise d'Alternativa. Et pourtant, il faut savoir que l'organisation de cette manifestation est indésirable. Hop là, dans cette ville, et oui, le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a décidé d'interdire à l'organisation d'installer ses tentes, son village des alternatives, sur la Canebière. Mais bon, pas de quoi décourager les organisateurs. Nous aurons été prêts à nous faire arrêter par la police, nous faire traîner sur le sol, embarquer dans les fourgons, parce que l'affaire est sérieuse. Et notre génération a une immense responsabilité sur les épaules. C'est une bataille que nous devons gagner, que nous sommes obligés de gagner. Et ce n'est pas quelques élus complètement à la traîne, qui n'ont rien compris à ce qui se passait, et qui sont vraiment des vieux, mais pas au sens du nombre d'années, mais de ce qu'ils ont dans la tête, et de leur défense de ce vieux monde. Et nous font louper toutes les opportunités historiques de faire une transition, tant qu'il en est encore temps, qui vont nous en empêcher. Dans cinq minutes, il y a l'eau qui va nous submerger. Comment je fais pour respirer ? Il me faut un masque et des palmes. C'est un symbole de la montée de l'eau, et qu'il va falloir qu'on s'adapte. Et surtout qu'on essaye d'éviter que ça se provoque. Ça arrive. Bienvenue à Alternatiba, bonne route par la suite, et je dépose cette palme d'or au pied de Notre-Dame de la Garde. C'est un symbole de la Garde.